Mes chers compatriotes, La dernière séquence politico-judiciaire a profondément ébranlé les fondements de notre démocratie. Les atteintes portées à nos institutions, à nos principes et à nos idéaux sont inacceptables et ne sauraient être tolérées. Il est impératif que nous tirions les leçons de cette période sombre et que nous renforcions nos mécanismes de protection démocratique pour éviter que de telles dérives ne se reproduisent à l'avenir. Nous nous trouvons à un carrefour décisif de notre histoire, un moment où nos échecs collectifs ont lézardé nos liens sociaux et nous ont fait marcher sur la lisière du précipice. Je me tiens devant vous, non pas simplement comme un candidat à la présidence, mais comme un Sénégalais profondément investi dans notre avenir commun. La jeunesse, qui est à la fois notre présent et notre avenir, mérite des opportunités éducatives et professionnelles qui correspondent aux défis du XXIe siècle, nous devons réformer notre système éducatif pour qu'il favorise l'innovation, l'entrepreneuriat et l'éducation civile. Les artisans, les éleveurs et les pêcheurs sont les pilastres de notre vision économique et de notre identité. Je m'engage à mettre en place des politiques ciblées pour soutenir ces secteurs vitaux. La ruralité, ce patrimoine souvent oublié, doit être préservé et développé. Je m'engage à améliorer l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux technologies de l'information dans nos régions rurales. Nous vivons dans un monde en rapide mutation, où les avancées en génétique, les défis environnementaux, les questions de sécurité, les innovations technologiques redéfinissent notre existence. Nous avons besoin d'une nouvelle manière de penser et d'agir qui intègre ces réalités dans une vision cohérente pour notre pays. Je propose une nouvelle manière de faire société, manière qui repose sur un socle de valeurs de justice et de progrès. À cet effet, je me suis entouré de leaders courageux et visionnaires qui partagent cette conviction. La confiance, pilier essentiel de notre avenir, doit être restauré à tous les niveaux de notre société. Nous devons renouer avec la confiance mutuelle, la transparence et l'intégrité dans nos interactions quotidiennes. Aussi, une vision politique moderne de la femme sénégalaise doit reposer sur des valeurs universelles d'égalité de genre et d'émancipation individuelle. Il est de notre devoir de garantir aux femmes un accès équitable à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la sphère politique. La promotion de la diversité culturelle et du sport sont aussi des outils pour stimuler notre économie. Je vous invite à me rejoindre dans cette aventure collective pour bâtir un Sénégal résilient, uni, fort et conquérant, capable de relever les défis du 21e siècle avec audace et ingéniosité. Le moment est venu de tourner la page sur nos achèques passés et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous pour forger l'avenir que nous méritons. Saint-Anne de Karem et Ramadan Moubarak à nos frères chrétiens et musulmans.